salut les amis j'espère que vous allez bien c'est une vidéo en mode vlog vous me connaissez maintenant je prends le volant là et donc je veille à la route alors je vous parlais d'un sujet en fait c'est le il ya eu un séisme au népal d'amplitude 5 5 à 6 et dans cette vidéo de développement personnel et de motivation même si on fait pas beaucoup de vue je sais je sais je teste de nouveaux concepts mais ce qui compte c'est l'endurance dans un projet c'est pas forcément tu pètes les flammes une fois et après tu n'as plus de carburant moi mon principe mon projet c'est un projet de vie c'est pour ça ça me fait beaucoup rire quand on me dit quand on me dit en fait que tu dois viser un métier quand tu vis un métier t'es mort quand tu vis une carrière c'est cool parce que un métier que tu peux estimer pourri je ne sais pas il ya des métiers par exemple il ya beaucoup de gens qui disent que les reapers les poubelleurs voilà c'est assez dégradant dit comme ça mais on a besoin de tout le monde et et tout tout peut mener au succès et surtout quand tu quand tu es dans des dans des postes où c'est la merde voilà faut le dire honnêtement donc je respecte complètement les gens qui font ça et c'est important de savoir des gens qui arrivent au succès vous entendez succès vous comprenez ce que vous voulez quand j'ai succès on est bien d'accord pour moi le succès c'est un succès au mérite qui a demandé beaucoup de sueur et de travail voilà c'est ça le vrai succès c'est pas ça tombe dans la gueule et sans rien faire c'est pas intéressant ça arrive à certaines personnes mais quand tu vois ce que ça donne il ya toujours quelque chose à combler finalement et je crois que le travail et l'effort comblent totalement tes besoins d'être humain voilà voilà surtout les surtout les efforts sur le travail avant tout est relatif ok les amis dont je vous parle du séisme au népal donc c'est pour vous dire finalement en france j'entends beaucoup de gens se plaindre il pleut aujourd'hui mon dieu je vais pas pouvoir sortir aujourd'hui comme si c'était la fin du monde bon voilà bon c'est pour vous dire de vraiment prenez la vie du bon côté quoi soyez c'est pas je m'en foutis mais c'est un peu un peu quand même nous nous posons des questions en france dans les pays riches des questions qui ne se posent pas dans les pays pauvres quand tu n'as pas à manger à voir c'est un autre problème dans nos pays riches les questions c'est est-ce que le président va porter une cravate bleue au lieu d'une rouge après c'est je suis le premier à dire que s'il ne reste plus que ce genre de questions à résoudre c'est une très bonne chose puisque dans nos pays bah riche bah bon on a résolu un certain nombre de questions quoique on pourrait en rediscuter c'est très politique tout ça d'autres diront que pas du tout d'autres diront que complètement la vraie réponse est dans la nuance et oui donc au népal bah voilà ils ont subi en fait en gros alors c'est un séisme je vais parler des catastrophes naturelles d'une façon générale donc les pays qui produisent le plus d'émissions d'émissions de gaz à effet de serre et bien ce sont les pays riches voilà vous dites ce que vous voulez vous pensez ce que vous voulez mais alors même si ça se passe dans un pays pauvre des émissions à effet de serre c'est pour qui c'est pour le compte de pays riches pourquoi parce que les pays riches ont l'argent en gros faut caricature un peu et les pays riches ont l'argent et en gros bah ils financent les pays pauvres bon voilà voyez ce que donc après on peut dire ce qu'on veut des exploitations dans les pays étrangers mais je crois que c'est un peu facile de tirer sur les gens il faut trouver des réponses qui conviennent à tout le monde voilà il faut que tout le monde fasse des efforts alors en parlant d'efforts que tout le monde fasse des efforts sur le réchauffement climatique donc nous ça va en france on a eu les trente glorieuses etc en gros on s'est goinfré pendant beaucoup d'années même si vous avez l'impression que pas du tout même si vous avez l'impression d'être des malheureux des fois mais c'est pas du tout le cas les amis bon je crois que notre communauté est tournée vers le positif ici et que nous voyons le vert à moitié plein ok même quand il est vide on voit on voit que le vert est complètement plein de vert parce que je veux dire il est plein d'air donc en fait donc le le nez le n'est pas l'employé tu vois en fait à des pays qui qui sont en développement et qui disent où c'est à notre tour de nous développer et les pays riches qui disent je caricature c'est pour vous comprenez un peu là un système politique et d'une façon très imagé en gros les voilà et les donc ceux qui veulent se développer ils disent c'est notre tour et ceux qui sont déjà développés comme nous ils disent bah écoute non non tu vas pas de développer parce qu'il ya le réchauffement climatique et non tu vas pas te développer c'est caricaturage je sais c'est pas le cas pour tout ok mais voilà en attendant qui trinque c'est les pays pauvres surtout alors nous il peut nous arriver des catastrophes naturelles en france mais on a on a beaucoup d'outils pour pour parer à tout ça notamment alors on dit ce qu'on en veut moi je suis le premier à le critiquer le système assurantiel donc lié aux assurances m'avait compris c'est à dire qu'en battu voilà ce qui est bien quand même c'est que on force les gens à souscrire des assurances au minimum au minimum c'est à dire au tiers le tiers c'est protéger l'autre voilà c'est une bonne chose au final parce que je ne crois pas que les gens en prendraient des assurances dans des jalumes là je passe dans un tunnel vous aimez bien cette expression voilà donc en france donc finalement c'est bien parce que sinon les gens ils ferait pas l'effort ils diraient j'ai pas d'argent et ce qui est vrai il ya des cas extrêmes et donc le fait d'imposer quelquefois c'est bénéfique parce que bas quand un pauvre n'a pas d'assurance bas ça pose de grave 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 problème ça l'appauvrit encore plus alors on dit que les riches enrichissent et les pauvres s'appauvrissent mais si on n'est pas ce système assurantiel encore une fois je suis le premier à le critiquer parce que quand il ya un problème il faut savoir lire lire entre les lignes dans les contrats d'assurance et bon j'ai travaillé un peu dans les assurances c'est citer mon client bon ça les choses s'arrangent disons ok vous avez compris ce que je veux dire et voilà donc pour en revenir au népal en gros bas les petits pays alors il n'y a pas que par la taille donc si par le petit par la richesse la richesse intérieur brut pib produit intérieur but encore une fois c'est très décrié cet élément de statistiques on calcule la richesse d'un pays par rapport à sa production intérieur brut c'est très ça c'est capitaliste comme comme approche économique il ya donne de nouvelles approches qui m'intéresse beaucoup qui est focalisée sur le niveau de la qualité de vie alors c'est ça peut vous paraître bizarre mais dans un pays où le pays est pauvre économiquement les gens peuvent être avoir un niveau de qualité de vie très bon ça va vous surprendre je sais mais c'est possible alors c'est pas forcément de posséder du matériel à gogo on se rend compte enfin avoir du matériel ça ne rend pas heureux en soi tu vois ça donne les moyens d'acheter des choses l'argent donne les moyens il ne donne pas le bonheur ok vous comprenez la différence et donc voilà ce que je voulais vous dire si vous avez des questions encore une fois des sujets que vous aimeriez que je traite je suis ok alors on m'a parlé du séisme au népal donc je me suis engagé à faire une vidéo et ben je la fais tu vois voilà et tant que poser vos questions vos commentaires et donc cette vidéo qu'est ce que je peux vous dire d'autre en fait je fais grand chose à dire donc à vous à vous la parole je vous dis à bientôt sur les réseaux vous pouvez me contacter donc en privé je vous incite fortement à me écrivez sur youtube c'est pas possible sur instagram c'est possible ça s'appelle un dm et sur tik tok c'est possible le mieux je vous dis honnêtement si vous voulez me cibler le plus facilement possible c'est instagram ok voilà vous savez tout et snapchat c'est un peu la crotte ce réseau social parce que j'aime pas j'aime pas tu envoies un message bonjour l'autre il te répond il dit bonjour tu dis après tu dis ça va après il te répond oui je vais bien qu'est ce que tu fais demain à manger en fait à chaque fois que tu envoies un message le précédent est supprimé ça j'apprécie pas du tout alors il y a des moyens il y a des moyens de ruser à ça attendez je me garde voilà il y a des moyens de ruser à ça c'est à dire tu peux enregistrer la conversation mais écoutez les amis de snapchat s'il ya des ingénieurs de snapchat des gens qui bossent à snapchat faites en sorte que les chats y restent s'il vous plaît parce que voilà je pense que vous perdez beaucoup de gens par rapport à ça notamment des yeux comme moi voilà voilà les amis je vous dis à bientôt et puis au plaisir vous voyez tout est possible dans la vie quand on s'en donne vraiment les moyens bah tu vois je conduis bah écoute c'est le seul moment de ma journée où je peux faire une vidéo et ben je conduis en sécurité et puis bah voilà vous entendez ce que j'ai à dire et je traite vos sujets voilà les amis merci à bientôt merci du fond du coeur m'avoir écouté merci pour cette balade philosophique et spirituelle et économique surtout aujourd'hui ciao merci